Générique Franchement élu président de la République, Emmanuel Macron avait déclaré, c'était le soir de son élection, il était au musée du Louvre, devant le musée du Louvre, il avait dit « je vais vous étonner ». Alors sur ce point-là, c'est assez réussi, étonné, nous le sommes par ce grand débat initié pour désamorcer la crise des gilets jaunes et remettre un petit peu de dialogue et de politique dans la machinerie décisionnelle française. Surtout que l'on puisse enfin entendre tout le monde, les maires des communes, les acteurs de la société civile et au moins sur ce point, Macron innove. D'ailleurs, il l'a dit récemment, dans un État, ce qui se passe actuellement en France est unique au monde, il a raison. Le président en bras de chemise, discutant des heures et des heures avec des élus, tout cela devant des caméras de télévision, avec un parler vrai qui est somme toute assez rare. Ce grand débat est révélateur de la France et de l'identité politique française avec le président, seul, hyper brillant, même pendant six heures de direct d'affilée. Ça n'en finit pas, il explique, il écoute, il détaille, il séduit, mais tu ne sais pas où est son équipe gouvernementale derrière, si tu me permets cette approximation. Une petite dimension un peu gaulliste, un peu gaullienne chez ce Emmanuel Macron. Les hommes qui ont du talent, ceux qui ont du panache, ceux qui ont le petit quelque chose que les autres n'ont pas, sont souvent des hommes seuls. Autour de Macron, tu as les maires des villes, des villages, ça c'est la France régalienne, la France traditionnelle, la France des revendications, celle qui veut plus d'État dans les régions, mais qui veut quand même, si c'est possible, payer moins d'impôts. Une France somme toute assez bouleversante parce qu'on sent que c'est dur, on sent que ça ne va pas bien. Les maires racontent directement, et ça c'est comme quelque chose d'assez incroyable, racontent directement à Emmanuel Macron ce qui se passe chez eux. Et pendant ce temps, pendant que ce débat se déroule, tu as la classe politique et les journalistes qui regardent tout ça à la télévision, avec l'œil sur la montre parce que ça dure des heures et des heures, ça n'en finit pas. Et qui, quand ils ont enfin le micro, c'est-à-dire vers 11h30 minuit, quand tout le monde dort, donc ils vont sur un autre plateau de télévision, et là qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent à quel point ce grand débat ne sert à rien. Bref, on marche un peu sur la tête, mais ce n'est pas grave. Ce grand débat, c'est quelque chose d'assez formidable. On ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas où ça va, mais qu'importe, Macron avait promis qu'il allait nous étonner. Sur ce point, au moins, c'est fait.